Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Depuis leur origine, les différentes civilisations ont contribué à la diversité culturelle de notre planète. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus complexe, comment les dialogues entre les différentes civilisations peuvent-ils contribuer à construire un monde meilleur pour le futur ? Aujourd'hui, nous recevons plusieurs invités pour découvrir leur point de vue. Bonjour Dr Nasser Bouchiba, vous êtes président de l'association de coopération Afrique-Chine pour le développement. Bienvenue. Merci à vous et merci pour l'invitation. Alors, quelle est votre réflexion sur l'importance des échanges entre les différentes civilisations dans le monde d'aujourd'hui ? Comme vous le savez, dans le monde d'aujourd'hui, nous vivons des situations assez complexes, surtout avec cette politique internationale prônée par les pays développés, qui visent surtout à interférer dans les affaires internes des pays en développement. En Afrique, presque tous les pays souffrent de ce type d'ingérence dans les affaires internes. Ainsi, dans ce moment où nous vivons beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, cette initiative qui prône surtout le dialogue entre les civilisations peut jouer un rôle important pour instaurer le respect mutuel entre les peuples et pouvoir profiter de cette plateforme que propose la Chine pour régler les indifférents entre les pays d'une manière plus amicale, en prenant surtout le dialogue et non le conflit. Donc je pense que cette initiative vient au bon moment pour nous aider à trouver des solutions. La plupart de ces indifférents, ces problèmes, comme vous le savez, nous l'avons hérité de l'ère coloniale. La Chine est aussi également victime de cette ère coloniale, mais la Chine a su gérer ces problèmes en proposant des solutions innovantes. Donc la Chine, elle a une certaine légitimité auprès de nos pays pour proposer des initiatives puisque nous avons presque le même passé colonial. Et ceci nous aidera sûrement à trouver des solutions innovantes dans un air, bien sûr, comme on vient de mentionner, dans le respect mutuel et surtout la compréhension mutuelle aussi. En fait, vous avez travaillé beaucoup sur la relation entre la Chine et l'Afrique. Donc quel est votre point de vue sur les échanges entre les différentes civilisations, surtout entre la Chine et l'Afrique ? C'est justement le sujet de notre visite actuellement à Pékin. C'est de discuter avec nos homologues chinois l'importance du dialogue entre les civilisations. Dans mon pays, le Maroc, nous avons des expériences réussies qu'on peut résumer comme le dialogue entre les civilisations peut créer du développement. Et là, je m'explique. Par exemple, depuis 2019, au Maroc, nous avons identifié que toute la région de l'Afrique du Nord et du Sahel souffre d'un stress hydrique, c'est-à-dire un manque d'eau potable et d'eau d'irrigation. Ainsi, nous nous sommes tournés vers nos amis chinois. Nous avons organisé plusieurs dialogues d'ordre culturel à propos de cette problématique, mais aussi nous avons invité des experts chinois à venir visiter le Maroc. Le résultat, c'est que nous avons pu conjointement avec nos amis chinois développer un nouveau système de dessalement d'eau de mer, mais aussi de dessalement d'eau somâtre, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire face à cette situation. Donc, vous pouvez voir que ce qui a commencé comme un dialogue, comme des visites culturelles, s'est tourné en une opportunité pour toute la région, puisque nous avons pu développer une solution innovante, mais qui est aussi très rentable, avec un coût qui rentre dans les budgets de la plupart de ces pays. Donc, le dialogue en civilisation peut aussi créer du développement. En fait, vous, vous avez passé plus de 20 ans en Chine, et vous avez appris le chinois, vous parlez, croirement, chinois. Donc, pouvez-vous partager avec nos téléspectateurs quelques points de votre compréhension, la compréhension de la civilisation chinoise et comment les échanges entre la civilisation chinoise et les différentes civilisations en Afrique peuvent apporter au monde d'aujourd'hui ? C'est vrai, la langue chinoise, c'est cette langue fascinante. J'ai passé plus de 20 ans à étudier. Je ne peux pas me vanter que je parle un chinois parfait, mais je pense qu'il faudra plusieurs vies pour maîtriser cette langue. Pour moi, personnellement, bien sûr, c'est ma première langue étrangère, une langue que j'aime beaucoup. C'est surtout ce que j'aime, c'est l'aspect historique, philosophique dans cette langue d'aujourd'hui. C'est malheureusement ce que nos amis dans les pays occidentaux ne comprennent pas très bien. Donc, à travers, par exemple, les initiatives qu'a proposées la Chine, commençons par l'initiative de la ceinture de la route, l'initiative du développement mondial et l'initiative de la paix mondiale et plus récemment, l'initiative du dialogue entre les civilisations. Toutes ces initiatives, pour mieux les comprendre, il faut essayer de comprendre d'abord la culture chinoise, cette culture qui prône le dialogue, qui prône le respect, qui tire ces valeurs depuis plus de 3 000 ans de civilisations avancées. Et personnellement, nous, en Afrique, nous partageons beaucoup de valeurs avec la Chine puisque, contrairement à ce qu'avancent les forces coloniales, que l'Afrique n'a pas d'histoire, ce n'est pas vrai. L'Afrique et tous les pays d'Afrique, du nord au sud de l'Afrique, et ils ont eu une civilisation rayonnante. Je parle ici de la civilisation égyptienne, la civilisation d'Afrique, du centre d'Afrique, des royaumes qui étaient au Ghana, qui étaient au Congo, qui étaient au Maroc. Donc, nous partageons beaucoup de valeurs. C'est pour cela, je pense, que c'est la raison principale pourquoi tous les pays africains ont répondu positivement à toutes les initiatives avancées par la Chine. Je pense parce que nous avons, je suis sûr parce que nous partageons ces valeurs. Quels sont les plus grands défis, selon vous, pour votre vision du monde à l'avenir ? Pour le moment, c'est combattre l'hégémonie. Nous aspirons à un monde où le multilatéralisme est la base de nos échanges. Je vous donne un exemple. Au début des années 80, tous les pays, je parle de nos pays africains, nous avons souffert d'une période où nos économies se sont effondrées. Ils se sont effondrées, ce n'est pas seulement à cause de problèmes qu'ont soulevé nos amis occidentaux, c'est-à-dire la gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme. Je pense que ce ne sont pas ces facteurs, mais c'est surtout parce que nous avons souffert de colonialisme et que nous avons été volés de nos ressources. Je vous donne un exemple. La France, après avoir quitté le Maroc, il y avait seulement quelques centaines de Marocains qui avaient un diplôme du lycée. Donc nous n'avons pas de ressources humaines, mais ils ont pris toutes nos ressources naturelles. Donc naturellement, après 20-30 ans après l'indépendance, les pays d'Afrique ont annoncé faillite. Et nous étions obligés à adopter des réformes. Nous étions forcés d'adopter ces réformes, ce qu'on appelait les ajustements structurels. Donc une fois que nous avons adopté ces réformes, nous avons vu que les dix dernières années, grâce au partenariat avec nos amis, notamment avec la Chine, l'Afrique a commencé à se développer. Nous avons vu une tendance ascendante des échanges commerciaux, des investissements. Et c'est là qu'on a vu quand même, à ce moment-là, que nos amis occidentaux, une fois de plus, ils ont adopté une politique de protectionnisme. Donc à chaque fois que nous avançons, que nous avons pu réaliser des résultats positifs, à chaque fois qu'on ne trouve pas beaucoup de réactions, de réactivité de la part de ses partenaires. Alors qu'avec nos amis chinois, nous avons toujours trouvé cette attention. Et surtout, la Chine a toujours exprimé qu'elle est prête à réaliser, à travers les projets avec l'Afrique, un certain transfert de technologies, 13 sphères de connaissances. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est pour cela, je pense, que les relations entre l'Afrique et la Chine ont cessé d'augmenter. Et dans le cadre de ces initiatives qu'a proposé le président Xi Jinping, je pense que maintenant, nous sommes sur la bonne voie. Et personnellement, je suis très positif pour les dix prochaines années. C'est justement la deuxième décennie de l'initiative La Ceinture et la Route et bien sûr, des autres initiatives proposées. Je vous remercie, Dr. Bouchipa. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Bonjour, M. Younes Abouyoub. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la division de la gouvernance et du renforcement de l'État aux Nations Unies. Bienvenue. Vous avez travaillé très longtemps aux États-Unis sur le conflit. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a ce dialogue entre les différentes civilisations. Comment voyez-vous l'apport qu'on peut attendre de ces dialogues entre les différentes civilisations aux résolutions des conflits dans le monde ? Je pense que le mot, le vocable civilisation, je préfère l'utiliser au singulier, pas au pluriel. Parce que je pense qu'il existe une seule civilisation, c'est la civilisation humaine, qui est formée d'un nombre très conséquent de culture. Et donc, aucune culture ne peut prétendre avoir à elle seule construit cette civilisation humaine. Et donc, l'apport de chaque culture a fait ce que nous sommes aujourd'hui dans ce monde, après des millénaires. Et donc, pour moi, le dialogue entre ces cultures qui ont créé cette civilisation est quelque chose de naturel et tout à fait normal. On a peut-être oublié, ces dernières années, de dialoguer, de parler de manière pacifique, de trouver une résolution pacifique au conflit. Parce qu'on est dans une culture basée sur le profit, sur la concurrence, sur la valeur de l'argent et la valeur du profit qui prime sur tout. Je pense que la construction de l'État moderne a omis quelque chose de très important, c'est l'éthique en politique. Et l'éthique dans le commerce, c'est l'éthique dans l'économie. Et le monde n'est pas fait que des choses matérielles, c'est fait aussi d'affects, des choses, de l'émotion. Et l'être humain n'a pas besoin uniquement que d'argent pour vivre. On a besoin d'autre chose. Il est temps aujourd'hui qu'on recentre ces valeurs importantes pour éviter de plus en plus de conflits. Parce que le monde va, si on continue dans cette direction et cette trajectoire, on va vers quelque chose qui menace l'existence humaine sur cette terre. Votre travail aux Nations Unies vous permet de travailler vraiment avec des gens de différents pays, de différentes cultures. Donc, de manière personnelle, comment ressentez-vous ces échanges, ces différences culturelles ? Est-ce que ça vous apportait quelque chose ou il y a des changements de vision pour vous aussi ? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, d'abord, d'évoluer dans ce monde multiculturel. Mais d'un autre côté, je pense que c'est tout à fait naturel parce que j'ai toujours été à l'aise dans des mondes différents, des mondes divers. Je pense que même l'hôpital, il n'y a pas de pureté d'origine, d'abord. On est tous faits dans notre identité qui est plurielle, de beaucoup de sources. Je me sens africain, arabe, amazir, musulman, latin, appartenant à l'Afrique, appartenant au monde du Sud en général. Je pense que c'est tout à fait normal et c'est très enrichissant. Je pense que lorsqu'on se renferme sur soi, qu'on pense que sa culture est la meilleure, on va dans une dérive qui est très dangereuse parce que la pureté des races, la primauté de l'identité unique et penser que sa culture est supérieure à l'autre, on sait ce que ça a créé dans l'histoire humaine, ça a créé des horreurs. Et je pense que si on laissait les êtres humains dialoguer et traiter de manière très libre et naturelle, je pense que l'être humain, par nature, va vers l'autre. Et c'est ça ce qu'on doit faire de plus en plus. C'est vrai que vous avez mentionné ce point très intéressant, c'est l'être humain dans son ensemble, en fait, c'est malgré... En fait, peut-être chacun en soi a une mixité culturelle chez chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Aucune personne sensée ne peut prétendre à la pureté du sang, la pureté de la race ou de l'identité. Les quelques civilisations, entre guillemets, ou les quelques mouvements politiques plutôt de la moitié du siècle dernier qui ont essayé de prétendre au contraire, on a vu les horreurs qu'elles ont commises. Et je pense qu'il est temps qu'on recentre tous ces termes, ces vocables qu'on utilise à tort et à travers de manière parfois très dangereuse, surtout dans une époque aujourd'hui où on voit le retour du fascisme, le retour de l'extrême droite d'un peu partout dans le monde et principalement dans le monde occidental et en Europe. Il va falloir faire très attention parce qu'après tout, nous sommes tous de la même race qui est la race humaine et on est là pour être solidaires, pour créer un monde où le vivre ensemble doit primer, et non pas la concurrence et le profit. Vous avez évoqué à plusieurs reprises dans les interviews précédentes votre attachement au multilatéralisme. Donc pensez-vous que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ces dialogues, vont dans le sens aussi de ce multilatéralisme que vous défendez ? Ceux dialogues comme celui où on est aujourd'hui sont très importants. Il va falloir en en faire encore plus, davantage, parce que malheureusement, le monde a été sourd à ces échos, à ces tentatives de dialoguer, de résoudre les problèmes du monde de manière pacifique. Aujourd'hui, on arrive à une période de l'histoire humaine où on doit faire face à des dangers globaux, des dangers qui menacent toute l'existence humaine. Il va falloir s'asseoir, trouver un consensus et se parler. C'est tout à fait normal d'avoir des différences, c'est tout à fait normal de ne pas s'entendre sur certaines choses, mais il va falloir trouver les bons mécanismes à travers ce dialogue pacifique pour qu'on puisse tous vivre ensemble, partager ce qu'il y a sur cette terre, parce que je pense qu'il y a assez pour tout le monde. Et comme disait Gandhi, c'est être pas assez pour tous les égaux. On voit bien sûr que Nations Unies c'est une organisation très particulière, donc on a mentionné ce dialogue entre les différents pays et tout, donc vous travaillez aux Nations Unies, comment voyez-vous la responsabilité ou le futur au travail des Nations Unies dans ce sens ? Je pense que déjà les Nations Unies quand cette organisation a été créée, comme disaient les fondateurs, l'idée n'était pas de sauver, de mener l'humanité vers le paradis, mais au moins de la sauver de l'enfer. Et je pense que malgré toutes les critiques qu'on entend de par-ci et par-là envers cette organisation, je pense qu'un monde sans l'ONU ou une organisation qui gère le multilatéralisme, qui crée un mécanisme de gouvernance internationale, le monde serait pire sans une telle organisation. Bien évidemment, l'être humain est faillible, il y a des erreurs, il y a des choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas faites, mais il va falloir qu'on apprenne des leçons de l'histoire, qu'on apprenne des expériences du passé et recadrer, recentrer et réformer ce système. Et je pense que ce système-là est nécessaire. Il nous faut une sorte de parlement mondial où les nations du monde se rencontrent, traitent des sujets de l'actualité et des menaces et des risques qui nous menacent tous. Vous parlez du gouvernement du monde, pouvez-vous nous expliquer un peu plus davantage votre vision vers le monde dans le futur ? En fait, je parle des systèmes de gouvernance mondiale et non pas du gouvernement du monde. Parce que ceux qui pensent du gouvernement du monde, c'est une vision très particulière. Je me trompe. Non, en fait, ce n'est pas pour vous. Je sais que ça a été dit et ça a été pensé par des penseurs principalement de la théorie mondialiste qui voulait qu'il y ait une élite particulière qui gère le monde. Je ne pense pas que ça devrait être ça. Je pense que je pense plutôt à un monde décentralisé, un monde où les cultures restent différentes, où chaque culture se développera de manière qui lui-même est le plus, qui est des mondes différentes, pourquoi pas ? Parce que l'être humain est différent. Et cette différence, c'est une richesse et non pas une faiblesse et non pas un problème. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer un mécanisme d'échange, de dialogue, une façon pour qu'on puisse tous vivre de manière solidaire. La Terre n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde et ces ressources-là devraient être exploitées de manière à sauvegarder la Terre pour les générations futures, mais aussi à partager ce qu'on a entre nous tous. Ça évitera des guerres, ça évitera des problèmes. Je pense que l'histoire est pleine de conflits et d'erreurs qu'on a faites et il va falloir peut-être repenser ce modèle de développement, repenser le système de gouvernance internationale. En fait, j'ai une question qui me revient souvent, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le monde est de plus en plus connecté, mais on voit aussi qu'il y a comme s'il y a un dialogue de sourds qui s'établit entre différents pays. Comment voyez-vous ce phénomène ? En fait, vous l'avez bien dit, c'est un dialogue de sourds. Je pense que c'est même une sorte de dialogue monologué. Le problème, c'est qu'on est dans un système basé sur le pouvoir, sur la force. Et depuis des décennies, on a essayé de créer un monde qui est basé sur le droit et sur la justice. Malheureusement, on n'y est pas encore. Et il va falloir repenser tout ça et créer un système de gouvernance qui est basé sur la force du droit et non pas sur le droit de la force. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé vos points de vue avec nos spectateurs. C'est moi qui vous remercie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre émission Guillaume Bernard, président de la Comité Chine des conseillers du commerce extérieur de la France et directeur général de Bernard Contrôle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous travaillez dans le milieu d'entreprise et cette fois, vous avez participé à ce forum sur les échanges entre les civilisations. On parle beaucoup des échanges culturels ou des échanges personnels et quelle est votre idée sur cet échange entre les différentes civilisations ? D'abord, c'est un forum qui est absolument fascinant parce que c'est un forum qui explore un petit peu tous les contours de la diversité et comment gérer la diversité. Donc, on a des approches qui sont à la fois culturelles, philosophiques, économiques. Donc, c'est un forum qui est très inspirant de ce côté-là en termes de connaissances et de partage de connaissances. Et ensuite, il y a, de mon point de vue, pas mal de choses à explorer sur comment tirer de cette diversité des outils pour mieux collaborer entre les différentes cultures. La culture chinoise est très différente de la culture occidentale et de cet aspect-là, c'est une richesse dans sa diversité mais c'est aussi un défi parce que la diversité, ce n'est pas facile à gérer. Et avez-vous des idées là-dessus ? Comment on va gérer la diversité plus efficacement ? En l'entreprise, il y a beaucoup de moyens de gérer la diversité. D'abord, il faut être certain que la diversité, c'est un atout. Je vais vous donner un exemple concret en recherche et développement. Les ingénieurs français sont des ingénieurs qu'on dit souvent a priori. C'est-à-dire qu'un ingénieur français va réfléchir beaucoup en amont, il va réfléchir beaucoup à préparer en avant avant de commencer un projet. Donc, toute la préparation en amont est très, très dense. Par contre, le défaut, c'est que dans les cas extrêmes, le projet ne démarre jamais ou démarre très tard parce qu'on réfléchit trop quelque part si je caricature. Par contre, quand le projet démarre, le projet démarre très bien. Il démarre avec peu de problèmes. Dans l'autre sens, dans la culture chinoise, les ingénieurs chinois sont plutôt ce qu'on a dit a posteriori. C'est-à-dire que ce sont des ingénieurs qui vont démarrer très, très vite. Donc, l'avantage, c'est qu'ils sont très efficaces parce que le projet va démarrer à temps et il va démarrer très vite. Par contre, comme il y a eu moins de préparation en amont, il y a plus de problèmes à régler. Donc, souvent, dans les cas extrêmes, les projets des ingénieurs chinois démarrent trop vite et donc, il y a plein de problèmes à régler après. Et donc, pour s'adapter, les ingénieurs chinois vont corriger très, très vite les erreurs. Donc, ça, c'est une grande force des ingénieurs chinois, c'est d'être très efficace et de corriger les erreurs très vite. Donc là, vous avez un très bon exemple de diversité culturelle entre des ingénieurs français et des ingénieurs chinois qui est parfaitement complémentaire. Donc, l'enjeu, c'est de tirer le meilleur de cette collaboration et donc, de travailler à faire en sorte que l'efficience de l'ingénieur français est associée à l'efficacité de l'ingénieur chinois. Mais quels sont les plus grands défis dans cette association ? Ce n'est pas toujours évident. Alors d'abord, c'est un défi relationnel. C'est un défi qu'on retrouve souvent dans la qualité relationnelle des échanges et donc, on va développer dans les entreprises différents outils pour cela. Par exemple, dans notre entreprise, on développe, on a trois outils principaux que nous avons développés. D'abord, il y a une charte managériale qui consiste à dire que nous avons trois comportements clés de succès qu'on essaye de pratiquer. Alors évidemment, on fait des erreurs mais le but, c'est d'avoir cette pratique régulière de la grande courtoisie, du contrôle émotionnel et du non-jugement. Donc la grande courtoisie et du contrôle émotionnel, c'est très facile à comprendre pour tout le monde. Le non-jugement, c'est très difficile. C'est très difficile. Je veux dire, en particulier pour les Français. Vous savez que les Français, on est souvent formés dès le plus jeune âge à l'esprit critique. Donc l'esprit critique, c'est très bien, c'est une grande force intellectuelle mais ça donne aussi des mauvaises habitudes parce qu'on va notamment avoir souvent trop de jugements automatiques. Donc c'est un défi pour les Français notamment de se passer en dehors du jugement et de collaborer sans aucun jugement. Un deuxième outil, une deuxième méthode que j'ai présentée à ce forum, c'est par exemple tout ce qui va tourner autour de la proactivité. C'est-à-dire que la proactivité, c'est une compétence comme jouer au piano. Jouer au piano, ça s'apprend, on s'apprend à jouer avec un professeur. La proactivité, ça s'apprend également. La proactivité, ça correspond à faire le choix de notre comportement devant une difficulté. Je vais vous donner un exemple typique. S'il pleut le lundi, s'il y a un très mauvais temps le lundi matin, parfois on va être réactif, c'est-à-dire qu'on va être de mauvaise humeur, on va être triste. On va être triste parce qu'il pleut, il pleut, on est triste, il fait un mauvais temps. Et donc on est réactif. La proactivité, c'est une compétence qui s'apprend pour dire je ne vais pas me faire influencer par mon environnement extérieur et je vais faire moi-même le choix de finalement être heureux en regardant par exemple la beauté comme aujourd'hui de l'automne à Pékin. Les couleurs, le ciel bleu, les couleurs des feuilles, des arbres sont magnifiques et donc même s'il pleut, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais s'il pleuvait un lundi matin, on peut dire oui mais la beauté autour de moi est magnifique, je fais le choix de regarder la beauté et pas la pluie. Donc la proactivité, c'est facile à dire mais c'est très difficile à faire et donc ça se pratique. Et donc en entreprise, on va former, on va essayer de se former le mieux possible pour être le meilleur à la proactivité. Un troisième exemple qui est très particulier à Bernard Contrôle, c'est que nous avons créé un département de recherche et développement sur justement l'intelligence sensible et donc notamment à travers les artistes. Donc l'artiste est une personne qui est experte pour explorer des contradictions. Or nous dans les entreprises, on développe des processus, on grandit vite, on développe des processus pour faire en sorte que l'entreprise soit stabilisée, que les processus soient sécurisés. Plus on développe des processus, plus on ne se rend pas compte qu'on fait des choses contradictoires et on oublie de les voir et on ne les voit pas ces contradictions. Or l'artiste avec sa sensibilité va voir ces contradictions. Et donc dans une collaboration entre des équipes multiculturelles, l'artiste a cette sensibilité et cette capacité de révéler ces contradictions. Donc chez Bernard Contrôle, on a créé un département en R&D pour la sensibilité sociale qui est dirigé par des artistes. On a la DR&D qui est dirigée par la DR&D produit qui est dirigée par des ingénieurs et la R&D, ce qu'on appelle de sensibilité sociale qui est dirigée par des artistes. Et là, on a plein de bénéfices puisque leur rôle c'est de faire comme un inspecteur qualité qui vient par exemple dans l'usine observer comment fonctionnent les processus. Là, l'artiste va venir et il va échanger et avec d'autres artistes qu'il va recruter de l'extérieur, il va travailler sur toute une série de projets de relations sociales. Ça va avoir trois impacts. Le premier, c'est de développer des nouveaux canaux de dialogue social puisque l'artiste a une sensibilité bien à lui. En général, les départements RH se sont beaucoup développés et sont devenus de moins en moins sensibles et donc sont devenus de plus en plus juridiques. Le deuxième impact, c'est qu'on va avoir une exposition à la créativité. Comme le piano, la créativité, ça se pratique et plus on la pratique, meilleur on est. Enfin, ça va forcer les managers à donner du sens à ce qu'on fait, à se rappeler qu'on a du sens. La R&D en sensibilité sociale, c'est une réponse possible qui vient des études de Madame Cayolle, par exemple, sur l'intelligence sensible et qui nous permet de faire vivre ou de gérer au mieux la diversité. Parce que la diversité, c'est facile à dire, c'est très utile, c'est un grand pouvoir d'innovation, mais la diversité, c'est très complexe à gérer. Vous, vous avez travaillé en Chine pendant très longtemps et vous travaillez aussi avec des gens de différentes cultures, de différentes nationalités. Donc, quel est votre regard là-dessus ? C'est fascinant. C'est-à-dire que c'est une énorme chance. Je considère avoir beaucoup de chance de pouvoir vivre en Chine. tous les jours, être confronté à mes vérités, celles que j'ai apprises dans mon enfance, mes réflexes que j'ai appris pendant mes études et les confronter à une réalité tellement différente et voir que finalement, je n'ai pas complètement raison et qu'on pourrait voir le problème d'une façon différente. C'est fascinant et c'est très motivant. Donc, ça rejoint un petit peu une des conclusions que moi, je tire de ce forum. c'est qu'on est tous autour de ce forum convaincus que la diversité est absolument essentielle pour la richesse de l'humanité et on a vécu des années Covid qui nous ont tous séparés les uns des autres. Il est urgent qu'on se retrouve, il est urgent qu'on redialogue, qu'on redialogue non pas à travers une caméra mais qu'on redialogue en physique, en présentiel. Alors, c'est contraire, vous allez me dire, aux enjeux pour lutter contre le changement climatique puisqu'on doit réduire nos voyages, on doit réduire nos émissions. Donc, c'est important d'y prêter attention mais en même temps, il faut trouver le bon équilibre parce que ces dialogues, la lutte contre le changement climatique viendra uniquement d'un dialogue. Aujourd'hui, il n'y a pas une recette qui est applicable à tout le monde. Les nationales, la diversité des situations, les Indonésiens ne vivent pas le changement climatique de la même façon que les Français. Donc, il est absolument essentiel qu'on se parle pour se comprendre. Je vous remercie, M. Bernard, d'avoir participé à notre émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada